Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or, cette compilation de commentaires qui a été compilée par saint Thomas d'Aquin et nous en sommes rendus au chapitre 4 de l'évangile selon saint Matthieu. Nous allons commenter donc des versets 1 à 2. Je vais lire. Alors Jésus fut conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors tout de suite nous commençons par un commentaire de saint Jean Chrysostome, même un double commentaire de saint Jean Chrysostome. Le premier où il dit, après avoir été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, le sauveur est conduit par l'esprit dans le désert pour y être baptisé dans le feu de la tentation. Voir Isaïe chapitre 4 verset 4. Alors, dit l'évangéliste, Jésus fut conduit par l'esprit dans le désert. Alors, c'est-à-dire aussitôt que le Père eut fait entendre cette voix du haut du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et dans ses homélies, saint Jean Chrysostome nous dit à ce sujet, Ce n'est pas pour rester oisif, mais pour combattre que Dieu nous a revêtus d'une armure divine. Il ne défend pas la tentation d'approcher de vous, pour vous apprendre premièrement que vous êtes devenus beaucoup plus forts. Secondement, pour que la grandeur des grâces que vous avez reçues ne soit pas pour vous un principe d'orgueil. Et troisièmement, pour faire connaître par expérience au démon que vous avez rompu entièrement avec lui. Quatrièmement, pour augmenter la force dont vous êtes revêtus. Cinquièmement, pour vous donner une juste idée du trésor qui vous est confié. Voir de Corinthiens chapitre 4 verset 7. Car le démon ne viendrait pas pour vous tenter, s'il ne vous voyait élevé à une plus grande dignité. Et saint Hilaire de compléter en disant, Saint Grégoire, dans sa treizième homélie sur les évangiles, nous dit ceci. Il en est qu'il n'ose décider quel fut l'esprit qui conduisit Jésus dans le désert. À cause de cette circonstance que l'évangiste rapporte plus loin, le démon le transporta dans la cité sainte. Mais il est hors de doute, et c'est le seul sens convenable, que Jésus fut conduit par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que son propre esprit le conduisit dans le désert, où le malin esprit devait venir pour le tenter. Et saint Augustin répond à une question qui peut être soulevée, où il dit, Pourquoi s'est-il rendu accessible à la tentation ? Et il répond, pour nous aider comme médiateurs à triompher des tentations, non seulement par la puissance de son secours, mais encore par l'efficacité de son exemple. Et nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit qu'il ne fut pas conduit dans le désert comme un inférieur qui obéit au commandement de son supérieur. En effet, on n'est pas seulement conduit lorsqu'on marche sur les ordres d'un autre, mais lorsqu'on se détermine par quelques sages raisons qu'il apporte. C'est ainsi que nous lisons qu'André trouva Simon son frère, et qu'il le conduisit à Jésus. Et sur cette question, saint Jérôme nous dit immédiatement, « Il n'est conduit ni par force, ni par violence, mais par le désir qu'il a de combattre. » Saint Jean Chrysostome nous dit au sujet du démon, qu'il vient trouver les hommes pour les tenter, mais comme il ne pouvait marcher le premier contre le Christ, c'est le Christ qui s'avance contre lui. C'est pour cela qu'il est dit, « Afin qu'il fût tenté par le diable. » Saint Grégoire, dans sa 16e homilie sur les évangiles, nous dit au sujet de la tentation, qu'elle nous attaque en trois manières, par la suggestion, par la délectation et par le consentement. Lorsque nous sommes tentés, nous tombons presque toujours dans le consentement, ou dans la délectation, parce que nous tirons notre origine du péché de la chair, et que nous portons en nous-mêmes la cause des combats que nous avons à soutenir. Tandis que le Dieu incarné dans le sein d'une vierge, étant venu dans le monde sans péché, ne portait en lui aucun principe de lutte intérieure. Il a donc pu être tenté par la suggestion, mais la délectation du péché n'a eu aucune prise sur son âme, et tous les efforts du démon dans cette tentation se bornèrent à l'extérieur, sans aller plus avant. Et nous revenons sur Saint Jean Chrysostome, qui, dans sa 13e homilie, nous dit, « Le démon redouble surtout ses tentations à l'égard de ceux qu'il voit seul. C'est ainsi qu'au commencement, il a tenté la femme qu'il trouvait éloignée de son mari. Et la présence de Jésus-Christ qu'il voit seul dans le désert devient également pour lui une occasion de le tenter. » Et nous tirons un commentaire de la glose qui vient nous ajouter un élément complémentaire sur cette question du désert, où il est dit qu'elle s'étend entre Jérusalem et Jéricho. Que ce désert était habité par des voleurs, et qu'on l'appelait d'Amaïm, c'est-à-dire désert du sang, à cause des meurtres qu'il commettait ses brigands. Aussi, lisons donc que cet homme, qui descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs. Cet homme représentait Adam, qui fut vaincu par les démons. Il convenait donc que le démon fut vaincu à son tour par le Christ, dans ce même endroit où existait une figure de son triomphe sur l'humanité. Alors nous revenons de nouveau sur saint Jean Chrysostome, qui nous parle toujours de cette tentation dans le désert, et il nous dit que Jésus-Christ n'est pas le seul qui soit conduit dans le désert par l'Esprit. Il en est ainsi de tous les enfants de Dieu que l'Esprit-Saint dirige. Ils ne peuvent supporter de rester inactifs, car l'Esprit-Saint les presse d'entreprendre quelques œuvres importantes. Et pour le démon, une de ces œuvres, c'est de se retirer dans le désert, car on n'y voit aucune de ces injustices qui font sa joie. Tout vrai, bien d'ailleurs, se trouve en dehors de la chair et du monde, parce qu'il n'est pas conforme à la volonté de la chair et du monde. C'est donc dans ce désert que se retirent tous les enfants de Dieu pour être éprouvés par la tentation. Si, par exemple, vous avez résolu de ne pas vous marier, c'est l'Esprit-Saint qui vous a conduit dans le désert, c'est-à-dire au-delà des limites de la chair et du sang pour y être tentés par la concupiscence de la chair. Car comment celui qui se trouve continuellement avec sa femme pourrait-il ressentir les atteintes de la concupiscence ? Sachons donc que les enfants de Dieu ne sont tentés par le démon que lorsqu'ils se retirent dans le désert. Au contraire, les enfants du diable placés au milieu du monde et sous l'empire de la chair sont tous les jours brisés et se soumettent à l'esclavage. Ainsi, un homme vertueux est marié et il ne se livre pas à la fornication, mais sa femme lui suffit. Un homme vicieux, au contraire, n'en est pas content et se rend coupable d'infidélité envers son épouse. Et il en est ainsi de tous les autres devoirs. Les fils du démon ne vont donc pas au devant de lui pour être tentés, car qu'est-il nécessaire de combattre pour celui qui ne désire pas la victoire ? Au contraire, les plus illustres des enfants de Dieu franchissent les limites de la chair pour marcher contre le démon parce qu'ils aspirent à la gloire du triomphe. C'est pour cela que le Christ vend dans ce désert à la rencontre du démon afin d'y être tenté par lui. Alors, nous revenons encore une fois sur Saint Jean Chrysostome sur lequel nous allons enchaîner trois commentaires. Et dans le premier, il est question du jeûne, également dans le deuxième, et également dans le troisième, mais dans trois ouvrages différents. Le premier, qui est sa douzième homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, il nous dit ceci. « Notre Seigneur commence par jeûner sans avoir besoin du jeûne, mais pour nous apprendre quelle est son excellence, quel bouclier nous offre contre les traits du démon, et aussi qu'après le baptême, nous devons nous appliquer non pas au plaisir, mais à la mortification des sens. » Et dans un autre ouvrage, il nous dit « Il jeûna quarante jours et quarante nuits pour fixer lui-même la durée du jeûne quadragésimal. Après qu'il lui jeûnait quarante jours et quarante nuits, dit l'évangéliste. » Et dans sa treizième homélie, sur l'évangile selon saint Matthieu, il nous dit que « Il ne prolongea pas son jeûne au-delà du jeûne de Moïse et d'Élie, comme on peut voir notamment en Exode chapitre 24 ou de Théronome chapitre 9, pour ne pas faire douter de la vérité de son incarnation. » Saint Grégoire, dans sa seizième homélie, nous dit « L'auteur de toute chose ne prie absolument aucune nourriture pendant quarante jours et quarante nuits. Nous donc aussi, autant que nos forces nous le permettent, mortifions notre chair par l'abstinence pendant le temps du carême. Le nombre quarante est ici consacré parce qu'il est formé par le nombre dix répété quatre fois et que la perfection du décalogue prouve son accomplissement dans les quatre évangiles, donc dans les quatre livres du Saint-Évangile. Ou bien, c'est parce que notre corps est composé de quatre éléments et que la compuissance dont il est la source nous met en opposition avec les dix commandements de Dieu. Or, puisque les désirs de la chair nous portent à transgresser les commandements du décalogue, il est bien juste de mortifier cette chair pendant quarante jours. On peut dire encore que, comme autrefois, le Seigneur exigeait la dixième partie des biens de la terre. Eh bien, nous nous efforçons de lui offrir la dixième partie des jours de la nuit. En effet, le premier dimanche de carême à la fête de Pâques, on compte six semaines, c'est-à-dire quarante-deux jours et trente-six seulement si l'on supprime les six dimanches qui sont exempts de la loi du jeûne. Or, l'année étant composée de trois cent soixante-cinq jours, en consacrant 36 de ces jours à la pénitence, nous offrons à Dieu la dixième partie des jours de l'année. Saint Augustin nous dit, de son côté, ou bien dans un autre sens, toute la sagesse consiste à connaître le Créateur et la Créature. Le Créateur, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Créature est en partie invisible, comme l'âme, dans laquelle le nombre trois est consacré par le triple commandement qui nous est fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Elle est en partie visible comme le corps, auquel convient le nombre quatre à cause des quatre prophéties qu'il renferme, le chaud et le froid, l'humide et le sec. Le nombre dix, qui rappelle le décalogue et résume toute la morale, étant multiplié par le nombre quatre, qui est le nombre spécial et distinct du corps, parce que le corps est chargé de la direction des choses extérieures, forme le nombre 40. Or, les parties égales de ce nombre font 50. En effet, le nombre 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 20, qui sont les parties du nombre 40, additionnées ensemble, donne 50. Ainsi donc, le temps des gémissements et de la douleur est figuré par le nombre 40 et le temps de la félicité et de la joie par le nombre 50 qui s'écoule entre la fête de Pâques et celle de la Pentecôte. Saint Augustin, dans son serment pour le carême, nous dit que de ce que le Christ a voulu jeûner immédiatement après son baptême, il ne faut pas en conclure qu'il nous est imposé par là l'obligation rigoureuse de jeûner aussitôt que nous avons reçu le baptême. C'est lorsque le démon nous livre de plus violentes attaques qu'il faut recourir au jeûne afin que le corps s'exerce au combat de la mortification et que l'âme puisse remporter la victoire par ses humiliations. Saint Jean Chrysostome nous dit également sur l'évangile, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu que le Seigneur connaissait le dessein que le démon avait de le tenter. En effet, le démon avait appris la naissance du Christ par l'apparition des anges, par le rapport des bergers, par les recherches des mages et par la déclaration de Jean Baptiste. Le Seigneur s'avança donc contre lui, non comme Dieu, mais comme homme ou plutôt comme Dieu et homme, car il n'est pas dans la nature de l'homme de ne point éprouver la faim pendant quarante jours, comme il n'est pas dans la nature de Dieu d'être jamais soumis à la nécessité de la faim. Il eut faim pour ne pas rendre la divinité trop évidente car le démon aurait ainsi perdu tout espoir de le tenter et lui-même l'occasion d'en triompher. C'est pour cela qu'il est dit « Après cela, il eut faim ». Et Saint-Hilaire de terminer sur cette question en disant « Ce ne fut pas pendant les quarante jours qu'il eut faim, mais seulement lorsqu'ils furent écoulés. Lors donc que le Seigneur éprouva le besoin de la faim, ce ne fut pas l'effet naturel du jeûne, mais parce qu'il abandonna en ce moment la nature humaine à sa faiblesse, car c'est par la faiblesse de la chair et non par la force divine que l'enfer devait être vaincu. Ainsi nous est figuré la faim mystérieuse qu'il devait avoir du salut des hommes lorsque les quarante jours qu'il passa sur la terre après sa résurrection étant écoulés, il porta dans les cieux à son Père ce présent, si désiré de l'humanité qu'il s'était une. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par Saint-Thomas d'Aquin sur le tout début du quatrième chapitre de l'évangile selon Saint-Mathieu.